Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Actualités des Célébrités, où nous vous faisons découvrir les secrets de la vie de Claude François, le chanteur mythique qui a marqué l'histoire de la musique française. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'Isabelle Fauret, la mère de ses enfants, et vous expliquer pourquoi elle a quitté Claude François. Isabelle Fauret était une jeune mannequin et danseuse lorsqu'elle a rencontré Claude François en 1967. Elle avait 19 ans et lui 28. Ils sont tombés amoureux et ont emménagé ensemble dans un appartement à Paris. Isabelle est rapidement tombée enceinte et a donné naissance à deux garçons, Claude Junior en 1968 et Marc en 1969. Mais leur relation n'était pas un long fleuve tranquille. Claude François était un homme jaloux, possessif et infidèle. Il ne supportait pas que sa compagne travaille ou sorte sans lui. Il la surveillait sans cesse et lui faisait des scènes de ménage. Il la trompait également avec d'autres femmes, comme France Gall ou Sophia Cuconelle. Isabelle Fauret a fini par se lasser de cette situation et a décidé de quitter Claude François en 1972. Elle a emmené ses enfants avec elle et s'est installée dans une maison à Feucherole, dans les Yvelines. Elle a refait sa vie avec un autre homme et a eu un troisième enfant, Julie. Claude François n'a jamais accepté cette rupture. Il a continué à harceler Isabelle par téléphone ou par courrier. Il lui envoyait des fleurs ou des cadeaux. Il lui demandait de revenir avec lui ou de lui laisser voir ses enfants plus souvent. Il lui écrivait des chansons comme « Le lundi au soleil » ou « Le téléphone pleure ». Isabelle Fauret est restée ferme sur sa décision. Elle voulait protéger ses enfants et se protéger elle-même de l'emprise de Claude François. Elle savait qu'il ne changerait pas et qu'il ne serait jamais heureux avec elle. Isabelle Fauret est aujourd'hui une femme discrète et épanouie. Elle est journaliste spécialisée dans le vin et la gastronomie. Elle entretient la mémoire de Claude François avec ses fils, qui gèrent son patrimoine musical. Elle assiste parfois aux hommages qui lui sont rendus, comme la messe célébrée en 2018 pour les 40 ans de sa mort. Isabelle Fauret a été la seule femme à avoir donné des enfants à Claude François. Elle a été également la seule à avoir eu le courage de le quitter pour vivre sa vie comme elle l'entendait. C'est tout pour aujourd'hui sur la chaîne Les Actualités des Célébrités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur les secrets de la vie de Claude François. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada